Alors, qui parle ? Qui demande ? Allez, Maurice, vas-y. Jean-Luc, si on avale toutes les têtes couillonnées et tous les glandes de ce monde, est-ce que ça ne va pas changer ? Ben écoute, avec le nombre de gens qui a bouffé Macron, il est toujours aussi con, mais bon. Oui, oui, mais est-ce que ça va pas empêcher, disons, à la lumière de réaliser les prophéties telles qu'elles ont été données ? Pour quelles raisons ? Eh ben, si... Attends, je te signale quand même qu'en mes joints, on a bloqué, réellement et concrètement, d'ailleurs, vous l'avez vu, toutes les actions au niveau du G7 de tous les Illuminati. Donc, ils sont dans un status quo, comme nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'action. C'est comme si le système, si tu veux, le système de la matrice, tournait maintenant en roue. Il n'y a plus de bandalènes, il n'y a plus de possibilité pour eux de déclencher des événements catastrophiques. Tu vois bien, ils ont essayé par tous les moyens de déclencher des guerres, ça ne marche pas. C'est comme si on tournait en roue libre, tu vois ? Il y a un système qui est mort, mais qui continue tranquillement, malgré tout, malgré tout ce qui se passe. Donc, ça fait partie de la logique, il y a une force d'inertie, je suis d'accord. Mais le travail le plus important, c'est ce que j'expliquais hier en Satsang, c'est plus d'aller rêver, d'aller casser quoi que ce soit. C'est vraiment de réaliser cette phase, si tu veux, qui permet de rejoindre le 1, comme j'ai dit, c'est-à-dire les terres primordiales, par le féminin sacré, en s'absorbant au niveau de l'essence, ou de l'étincelle, vous appelez ça comme vous voulez. La différence essentielle, je pense que vous commencez à le sentir avec ce qu'on a dit hier, quand vous faites soit des soins, soit dans les alignements et autres, nous, dans les soins, c'est très très clair, c'est-à-dire que maintenant, on pense à quelqu'un, on prononce son nom, même si on ne le connaît pas, ou on a son image si on le connaît, et instantanément, la personne est absorbée. Alors, plus ou moins instantanément, il y en a qui pénètrent d'un coup, d'autres qui s'apprennent en plusieurs étapes, d'autres où on sent que ça frotte un peu, mais c'est ce principe-là qui recrée, comme j'ai dit, non pas le feu, le feu, il y en a suffisamment, on n'arrête pas de cramer, c'est plutôt ce qui va recréer ce champ ultime à cause de la physique, qu'on appelle le temps zéro, qui est lié à la présence de l'éther primordial. C'est ce qu'on a expliqué, on l'a rembobiné toute fine, il n'y a plus de fine, mais pourtant on est encore là, tout est arrêté sur le plan, développement, on va dire, ou évolutif, entre guillemets, ou involutif, peu importe, c'est comme si on était dans une espèce de hall, c'est même pas un hall de gare, je ne sais pas comment l'appeler, où on était tous, et pas que nous, pas que les gens ouverts, les gens aussi fermés, les Illuminati, les Guignols, en train de se demander, réellement et concrètement, et maintenant. Tu vois, c'est vraiment l'impression qui domine, parce que, bon, les vibrations, ça va, le feu du cœur, ça va, le feu igné, ça va, les uns dans les autres, ça va de plus en plus facilement, on le constate, c'est une réalité, c'est concret, c'est vécu, mais on constate aussi que c'est comme s'il n'y avait pas de direction, autant avant, il y avait comme un objectif qui a été atteint, bon, c'est comme quand tu cours, tu cours, tu fais un truc, tu es content, c'est fait, et après. Donc ça, c'est résolu par la notion, comme j'ai expliqué hier, par toutes les informations qui sont arrivées à force de se poser des questions depuis une semaine, mais sans se poser de questions, simplement, ce n'est pas une attente ou un désintérêt, c'est simplement d'attendre que se concrétise une action ou un état, donc il n'y a pas 50 actions, c'est soit on se met tous en silence à l'intérieur, chacun dans son coin, mais ça, même si on est des milliers, je ne pense pas que ça fasse grand-chose sur le schmilblick, comme je dis maintenant, parce que c'est... La seule façon, c'est de renforcer la fusion de ce feu igné avec ce que j'ai appelé l'eau primordiale, c'est-à-dire magnifier le féminin sacré par le sens de l'accueil, comme ça a été expliqué par Abba, par Bidi, par moi, pour déclencher quelque chose. Ça a été dit hier, c'est nous qui déclenchons le truc. Mais encore, il faut-il savoir quoi déclencher. Il ne suffit pas de se mettre en béatitude, parce que ça, je peux le faire, je peux rester des années comme ça. On est plein à pouvoir le faire. Alors, ok, c'est sympa, on est en extase, on est à l'intérieur, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de rêve, il y a juste cette félicité totale, et puis quand tu rouvres les yeux, tu t'aperçois bien que... Et pourtant, tout, je te promets, encore si j'étais seul, on est quand même des milliers à avoir œuvré dans le processus qui était en cours en mai-juin, et puis là, on n'est pas dans une attente de quelque chose, mais on se demande où se positionner, finalement. Tu vois ? Parce que soit tu te mets dans ce silence total, ce vide, c'est un amour inouï, qui se produit quand il y a les soins, quand il y a tout, mais le réel est toujours là. Enfin, le réel, l'illusion réelle de ce monde est toujours là. Elle tourne toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de direction. Alors, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est préalable, au temps zéro, à l'arrêt de la terre et tout, mais intimement, je suis convaincu que non. Ce n'est pas comme me disent certains, surtout en France d'ailleurs, paradoxalement, pas au Brésil, des gens qui sont des adeptes de l'advaita, qui vivent l'absolu, ok, pour eux, non, non, on ne change rien, on reste là, mais il ne se passera rien. Il ne se passera rien d'extérieur à soi. Alors, tant qu'il n'y a pas cette communion, cette fusion, mais vécue à un autre niveau, je pense que rien ne pourra se modifier. Donc, il n'y a que nous, effectivement, et ça, j'en suis de plus en plus convaincu, mais encore une fois, il n'y a que nous, mais agir sur la terre, c'est fait, agir sur les volcans, ça va, agir sur les archétypes, ça va, agir sur le rêve, ça va. Donc, à part rejoindre les terres primordiales, c'est-à-dire l'instant ultime, premier de la création, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Pourtant, c'est une œuvre collective. On ne parle sans arrêt de collectif. Quand je dis collectif, ce n'est pas la totalité de l'humanité, mais c'est un nombre suffisant d'individus, et on l'est, ce nombre suffisant d'individus, largement. Mais ce que je voulais dire, c'est que la guerre au Moyen-Orient, Macron, enfin, disons que ce qui a été dit sur Macron, tout ça, c'est toujours valable. Oui, sauf que le plan qu'ils avaient, eux, mis en place, n'existe plus. C'est comme s'il n'y avait plus de plan. C'est comme s'il n'y avait plus de direction. Et les prophètes, alors ? Est-ce qu'on peut croire encore aux prophètes ? Lesquels ? Tous, tous, anciens, récents. Mais je te signale que tous tes prophétiens sont sous tes yeux. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans les prophétiens, tous, tous, tout est là. Absolument tout. Or, cet absolument tout qui est là ne déclenche rien. Donc on a bien, quelque part, dans l'autonomie nouvelle, une forme de responsabilité. Pas d'implication en voulant quelque chose. Mais on est obligé de constater que, bon, les volcans, c'est bon, il y en a 40 tous les jours qui explosent. Les climats, on voit bien les orages qu'il y a de partout dans le monde. Tous les signes, si tu veux, géophysiques, climatologiques, sociétaux, les prophètes sont là. Enfin, c'est dans les temps. C'est clair pour eux. Tous ceux qui suivent l'islam, ils sont un milliard et demi, ils savent pertinemment que c'est la fin des temps. Alors, ils attendaient tous un madhi extérieur, un sauveur extérieur. Bon, il n'y en a pas. Tous ceux qui se présenteront seront des imposteurs. Ça, c'est clair. Même pour les gens qui sont dans les religions. Pour beaucoup, en tout cas. Mais, en tout cas, ce qui se passe, on a l'impression d'être figé. Parce que le brasier est de plus en plus fort. C'est génial. Il y a de plus en plus de vibrations. Il y a de plus en plus d'amour. Il y a de plus en plus de disparitions. Mais ce n'est pas le but, ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas le but de se rester tout seul dans son coin, dans son extase, dans son samadhi. Je peux le faire. Et on est plein à pouvoir le faire. Alors, le déclencheur, il est où ? Mais on doit déclencher quelque chose. Mais qui va le déclencher ? Hein ? Comment on va le déclencher ? Pour moi, à part se réunir en communion, comme on va le faire, ça a partir de dimanche soir, à travers le feu sacré et l'absorption non plus des personnes. Alors, petite précision, parce que chaque jour, ça se précise. Hier, je vous avais parlé de cette respiration en trois temps que je ne peux pas élucider. C'est comme s'il y avait trois temps d'inspiration, trois temps d'expiration. Je ne peux pas l'expliquer mieux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le processus d'absorption de l'autre, maintenant, ce n'est plus du tout la personne qu'on absorbe. On absorbe vraiment quelque chose qui va directement. Alors, parfois, ça déborde un peu, effectivement. C'est un peu dur à digérer ou ça coince un peu. Mais ce n'est plus comme avant. Là, on a... Bon, bien sûr, quand la personne, elle est mangée par la pensée ou par le cœur, parce que d'abord, c'est la pensée qui l'appelle. La personne, elle est là instantanément. Elle se fait manger. Elle rentre plus ou moins facilement. Bien évidemment, ça te remplit d'amour, de félicité et tout. À chaque fois, plus il y en a, meilleur c'est. À part ça, je ne vois pas. Parce que le feu, il n'est pas question de cramer aussi la matière. Ça, c'est le gris planète final. Mais c'est la lumière blanche. Là, pour l'instant, je pense qu'il manque un élément qui est cet éther. Je ne vois pas ce qui peut manquer d'autre. L'éther primordial, quand même, je vous rappelle ce qu'on a appelé l'éther primordial, l'Esprit de Dieu, peu importe les noms qu'on emploie, c'est quand même la première impulsion de vie. Donc, en recréant la première impulsion de vie en communion, en fusion, mais avec un nombre beaucoup plus important et en traversant les personnes, c'est-à-dire, il n'est pas question d'accueillir la douleur de l'autre cette fois-ci, mais d'accueillir son essence, comme j'ai dit. Vous l'appelez l'étincelle divine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous l'absorbez réellement et concrètement, à ce moment-là, il n'y a pas de diffusion de la personne dans votre corps, le processus de walk-in comme je le faisais pendant les soins, mais ça reste vraiment le plus près possible du cœur du cœur. Et c'est là où il y a des effets surprenants. Sauf ceux qui se sont endormis hier, vous avez bien vu dans les soins, que c'est quelque chose de très particulier. Et je pense que cet état-là, qui est induit, justement parce qu'on est les uns dans les autres, mais avec un nombre suffisant, est susceptible et est réel, parce qu'il y en a qui se sont baladés en ultratemporalité, je vous l'ai dit, c'est suivi d'effets. C'est suivi d'effets par le déploiement de la lumière blanche de façon beaucoup plus sensible et visible. Donc, on va encore déclencher un processus de seuil quantique, c'est clair. Alors, bien sûr, les vibrations vont monter en folie, ouais. C'est pas parce qu'on a un switch et tous en éther comme on aura dit sous la matrice, hein ? Ah ben, c'est clair, il ne faut surtout pas rester dans l'éther. Sans ça, vous l'avez retrouvé, comme je disais avec plein de gens hier, comme un idiot tout seul dans votre monde. Justement, c'est ça. C'est pas le but. On est bien d'accord. C'est pas le but. Même s'il y en a qui commencent à avoir des visions, des lignes temporelles de 5D, de 11D, je vous ai même dit qu'on peut vivre les autres dimensions ici. Et c'est le cas quand vous avez votre corps d'éternité qui prend la conformation de la dimension d'origine définitivement disparaître et dissous de la matrice et il manque un élément. Ouais, mais je vous rappelle que c'est un élément, un événement collectif. Il ne peut pas être autrement que collectif puisqu'à partir du moment où on est les uns dans les autres et que c'est vérifiable maintenant tout le temps, c'est même pas une question de personnalité. Tu peux avoir un problème personnel avec quelqu'un et quand même le manger, ça se passe très très bien. Tu vois ? Donc là, on a franchi l'obstacle de la forme, l'obstacle de l'identité, l'obstacle des miroirs, l'obstacle des archétypes. Il n'y a plus d'obstacle. Et on constate qu'individuellement, oui, on peut effectivement aller très loin dans cet état d'amour. Mais à ce moment-là, on se déconnecte nécessairement. On n'emmène pas ce plan. Aller très loin, c'est aller dans l'absolu ? Oui, c'est dans l'absolu mais être conscient de tous les autres plans. Ce n'est pas uniquement s'établir dans le grand vide. C'est ce qui se passe maintenant dans le Brasile. C'est d'amour ou à d'autres moments, tu arrives à le faire tout seul, d'ailleurs, où vraiment, il n'y a plus aucune information de ce monde qui revient à la conscience, que ce soit le corps, les mémoires ou autres. Tu es soit dans une vacuité totale avec une joie infinie, tu peux même parcourir d'autres mondes tout en restant dans cela. Mais la transmutation, si tu veux, qui est réelle, parce que je vous dis, on peut changer l'ADN, on peut à peu près faire beaucoup de choses. On peut changer la matière, oui, mais là, ce n'est pas un problème de changer la matière, changer les consciences, c'est largement fait aussi. C'est un problème de synchronicité. Il n'y a que Biddy qui l'a réalisé, donc c'est à lui de nous faire passer tous. Les Biddy ne peuvent pas nous faire passer, pas plus qu'à bas. Pas plus qu'à bas, puisqu'il faudrait absorber suffisamment d'êtres, mais de façon simultanée, et non plus chacun dans son coin, parce que dans les brasiers d'amour, ou tous les rendez-vous qu'on a eus pour l'instant, c'était une émission, on est d'accord, même si on sentait qu'il y a quelque chose qui part, on est dans un état élémentaire, je dirais. C'était le but. Mais sortir de la forme, là déjà, avec le processus maintenant d'absorption au cœur du cœur, c'est évident individuellement. Donc, à part faire ça collectivement, où on démontre par notre action, par notre vécu, qu'on a dépassé l'identité, la forme, les miroirs, les archétypes, et tout ça, au niveau individuel, c'est très facile. On est plein à le vivre à volonté, à profusion. Mais ce plein n'est pas synchrone. On ne l'a jamais fait de façon synchrone. Pourquoi ? De façon synchrone, puisque l'élément déclencheur, c'est quand même la manifestation d'Erkobulus sur un plan visible. Ou autre. Ou les trompettes, ou autre chose. On ne peut pas aussi absorber l'essence d'Erkobulus collectivement. Alors, Nibiru, j'y suis allé, comme par exemple, on est allé plusieurs, un soir, sans se concerter. Ça va, tu perds 2-3 kilos à chaque fois, tellement c'est intense. Et ce n'est pas Nibiru qui... Sa visibilité, l'action de Nibiru, vous la voyez tous les jours, il y a ce qu'on fait, puis la proximité, déjà. Donc, si tu veux, le déclencheur, collectif, bien évidemment que ça ne va pas être venu quand on va faire les communions là, mais on va créer les conditions propices à l'apparition de l'événement, qui est déjà inscrit, bien sûr. Quel que soit l'événement, on s'en fout, que ce soit l'éther primordial qui fait résonner le premier éther de Marie et qui crée l'appel de Marie, Nibiru, qui apparaît. Mais, tant qu'il n'y a pas, et ça a été redit, je crois, hier, tant qu'il n'y a pas cette notion de sidération, c'est-à-dire de choc, si tu vis ta sidération seul, tu te retrouves dans l'amour absolu, ok, tu as été sidéré, c'est parfait, c'est passé. Mais la sidération collective, c'est une autre paire de manches, et pourtant, il n'y a plus d'obstacle. Ben, normalement, ça devrait se passer en un quart de seconde, puisqu'il y a 3000 degrés avec la fusion du feu, du soleil et la terre, et c'est fini, le carbone. Oui, je suis d'accord. C'est tout simple. Oui, je suis complètement d'accord. Mais personne ne peut le faire seul dans son coin. Même si on agit en ultra, pour le temps. Qui sait qu'il peut agir sur le soleil pour fusionner avec nous ? Mais je l'ai fait, sur le soleil, on se baisse dans le soleil. On n'a pas de 3000 degrés, hein ? Ah ben, il n'y a aucun problème, même dans les volcans qui est envoyé, c'est à 4000 degrés, le corps d'éternité, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Justement, il faut que le carbone disparaisse. Sincèrement, là, ce n'est pas une inconnue, c'est simplement que l'agencement des événements, dans la fluidité de l'amour, de la matrice christique, commence seulement à se présenter, je vous l'ai dit, depuis deux jours, où je commence à élucider, et d'autres aussi, comment... Emmanuel, deux secondes. Hier, il y a l'axe de la terre qui a commencé à se dévier... Non, rien. L'axe de la terre qui a commencé à se dévier... on le sait. Hier. On a en plus huit pôles magnétiques sur la terre. Ils ne sont pas retournés, on en a huit. Non, mais il assistait hier. Hier, il y a eu une bascule de 232... Ben, tu sais, n'importe qui, nous, on a des plantes sur la terrasse, il suffit de voir que chaque jour, à la même heure, le soleil n'est jamais au même endroit. Ça, on le voit tous les jours. Donc, le wobble de la terre, le basculement de d'axe, sur le basculement des pôles du soleil et les basculements du pôle de la terre, c'est là. Il y a huit pôles magnétiques sur Terre. Il y a quatre pôles nord et quatre pôles sud. Donc là, c'est un... Tu peux répéter, on n'entend pas. On n'entend pas. Allô, on n'entend rien, là, sur l'enregistreur. Donc, effectivement, tout ce qui est concret sur le plan dense matériel est bien réel. On ne peut pas l'inventer. Ces volcans qui se réveillent, ces volcans qui se réveillent tous les jours, en nombre plus important, le wobble de la terre, enfin, tout est cohérent, si tu veux, totalement cohérent. On ne peut pas dire qu'il y a un élément qui est en retard ou un événement qui est en retard. Il y a une jonction, je vais l'appeler comme ça, une jonction, je ne sais pas laquelle, certainement celle de l'éthère, qui n'est pas encore réalisée. Sans ça, effectivement, comme tu dis, ça se ferait comme ça. Un coup de baguette magique. Ce n'est pas lié au nombre. À part la synchronicité de ce mécanisme d'absorption et de les uns dans les autres. Et le trou noir là-dedans. Comment ? On a chacun un trou noir. Oui. Pourquoi il ne coopérerait pas au processus de dissolution du carbone ? Je ne sais pas. Mais vous voyez bien que tout tourne en roulis sur la terre. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Tout part en sucette comme on dit. Mais ça continue à tourner en sucette. Ah oui, mais c'est ça le problème. Alors c'est peut-être normal aussi, j'en sais pas plus. Moi je vous ai dit, j'ai rendu, le maître du temps a rendu à tout le monde sa propre maîtrise du temps. Et c'était indispensable à la fin de l'anomalie primaire. Ça ne pouvait pas être autrement. parce qu'aucun être humain, quel qu'il soit, même sa puissance, quelle que soit, il peut impulser un processus, mais il ne peut pas vivre le processus tout seul. C'est impossible. Et encore une fois, le nombre de frères, de sœurs de par le monde qui vivent tout ça, c'est devenu... c'est invraisemblable. Et la progression qu'on a par exemple sur le site live ou sur d'autres est absolument phénoménale. C'est très bien, on est beaucoup, bravo ! C'est quand même que le trou noir qui peut absorber toute la matière et la transformer en absorbant. Donc il faut aller vers les trous noirs, tous. Le trou noir, c'est absolu. Mais pour moi, le trou noir, il est maintenant au cœur du cœur, derrière le cœur du cœur. Parce que c'est là qu'on voit dans les soins, par exemple, avant-hier et surtout hier, il suffit de penser à la personne, tu sens instantanément cette respiration ternaire du cœur qui se fait, la personne est là et elle est absorbée. Non mais tu dis la personne, mais... Pas la personne, l'image de la personne, mais les sens. C'est important, la vie de la lumière. Oui, oui, oui. La personne, on passe à travers, bien évidemment, les effets peuvent être très très physiques pour ceux qui le vivent, mais ce n'est pas la personne puisque je ne sens plus la personne en moi. Je la vois quand elle arrive donc je vais percevoir des choses, mais je ne m'en fous. C'est qu'il y a à travers de la personne qui rentre. Donc, le processus de la fusion alchimique des étincelles divines, on peut appeler ça comme ça, mais cette fusion, elle ne dépend pas que du feu. Il faut qu'il y ait cette douceur, et ça j'en suis convaincu, qu'il y ait cet aspect d'accueil en douceur et non plus par ce feu insensé qui monte de plus en plus, déjà dès ce matin-là, qui peut-être est la logique aussi, mais qui pour moi doit être contrebalancé par l'aspect pas le plus dense, mais en tout cas le plus porteur d'informations, c'est-à-dire l'eau. Donc, l'eau et le feu rejoint, on rejoint les terres, c'est ça, en plus à travers toutes les étoiles, les circuits qu'on connaît, c'est évident. C'est-à-dire réunir le trois en un, la respiration de l'internaire, l'un, c'est plus l'autre en tant que personne, identité, âme, c'est une étincelle d'esprit, un fragment d'esprit, ce fragment d'esprit est réabsorbé et à chaque fois qu'il est réabsorbé pour n'importe qui, à chaque fois, ça vous remplit vraiment, vous vous sentez à la fois, comme je disais, dans quelque chose qui est tellement vaste et en même temps tout petit, petit, donc on fait la jonction du tout et il n'y a rien. Mais quand tu vis l'éther, quand tu es dans l'éther, ton corps carbonien est toujours là, c'est ça qui va pas ? Oui, mais ça c'est prévu au moment final, au gris planète final. Au moment final, c'est toi qui t'as dit que c'est nous qui déclenchions alors ? Non, on déclenche l'événement avant. Il faut qu'il y ait un événement, même s'il n'y a que deux jours entre l'événement et l'église planète finale, c'est l'événement, c'est-à-dire cette sidération de la conscience, de la conscience elle-même, qui met dans cet état de choc et qui installe le temps zéro. Oui. Là, tout est accompli, tout est fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à finaliser et ça se fait là. Oui, on a tout fait. C'est fait. Mais le faire tout seul, il n'y a plus rien à chercher. Ah ben là, c'est clair que c'est ça. Après ça, maintenant, on sera obligé, je pense sincèrement, de rentrer dans ce silence intérieur parce que si tu ne rentres pas dans ce silence intérieur, d'abord, tu vas continuer à te consommer, mais réellement, réellement et concrètement. Et comme on disait, tu vas te retrouver comme un con tout seul ou avec quelques individus. Mais ce n'est pas le but. Donc, on va être obligé de pondérer de pondérer par ce silence, de rester. On ne trouve plus tout seul puisque là, il y a tout qui suit. Les éléments suivent, les terres suivent, tout suit. Mais si on est plusieurs à toucher et vivre... La consommation, elle n'est pas seule. Elle est collective. Oui, mais la consommation, si tu veux... Attends, attends, la consommation, elle met fin à la matière de ce monde. Mais n'oublie pas que le processus qui est engagé, qui lui est bien réel et bien concret, c'est ce qu'on a appelé la décréation, c'est-à-dire on boucle le cycle, mais on ne boucle pas uniquement pour nous soutenir. Si c'était que ça, encore, on fonctionne et c'est fini. Mais c'est bien pour ça que ça prend un bout de temps. Hein ? Ça prend le temps que ça prend. J'entends rien. C'est pour ça que ça prend un bout de temps puisque c'est pas pour nous qui sommes impliqués mais l'ensemble de la création. On est bien d'accord. Mais il y a une limite de rupture et que je sens parfaitement. Moi, je m'en fous de mourir. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais dans le processus qui était acté, c'est-à-dire la dissolution, la réabsorption des dimensions, on ne peut pas se contenter de ça. Sans ça, bien sûr, on ne me laisseraient consommer totalement. Il n'y a aucun problème. Et pour tous ceux qui vivent ça, il n'y a aucun problème. Toi, Brigitte, toi, il y a des milliers d'autres partout, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on ne peut pas, quoi qu'on dise, à partir du moment où tu conscientises... Au niveau collectif, pour moi, c'est déjà accompli. Le feu mettra fin à la matière mais je te signale que quand tu es dans les autres dimensions, en tant qu'Héloïne, le feu, ça ne te fait rien. Au contraire, ça te recharge un maximum. Non, mais il dit qu'au niveau collectif, pour lui, c'est accompli. Bah oui, mais on est toujours là. C'est une question de temps, de semaine. Je suis d'accord que c'est une question de temps. Ce n'est même pas une question de patience parce que je m'en fous. Mais c'est une question que ça soit, comment dire, dans une forme de perfection. Et cette forme de perfection, pour l'instant, on n'y est pas. on a fait tourner le système enroulé de la matrice, la conscience christique et là, il n'y a aucun problème, on est tous reliés. On est en train de le co-créer là. On est en train de le faire. On est en train de le co-créer. Ouais. Là, en ce moment. Oui, c'est ce qu'on est en train de préparer pour dimanche. Je suis bien conscient. Je suis bien conscient de ça parce que c'était quand même, non pas un choc, mais on constate chaque jour, tous, vous voyez bien autour de vous, que vous viviez les vibrations, vous vous intéressez aux actus, aux volcans, ou au climat. Il faut être vraiment aveugle ou la tête dans le... comme une autruche dans la terre pour ne pas le voir. À tel point que vous avez même maintenant des vidéos de certains chèques musulmans qui sortent, qui annoncent un tarik, c'est-à-dire l'absinthe, l'étoile. Ils nous disent tous ça y est, elle est là, elle est là, elle est là. Oui, nous aussi, on la voit, elle est là. Oui, elle est là. On est d'accord. C'est bien réel, c'est bien concret. Donc, on a réellement, réellement précipité quelque chose mais cette précipitation qui a dissous la matrice binaire pas remplacée par la matrice christique et la conscience christique, elle est aussi bien réelle et concrète. Mais, cette notion de temps qui s'écoule n'est pas liée au fait que je sois pressé, moi, ou quiconque. C'est simplement que, on, avec ce temps qui s'écoule, on n'a toujours pas collectivement, même si on est de plus en plus nombreux, vécu ce temps zéro. Or, il est indispensable, même si on est plusieurs à avoir passé ce temps zéro et à prendre des lignes temporelles transitoires où il y en a qui se retrouvent à vivre leurs lignes stellaires ici même, sur Terre, puisqu'on résout toutes les dimensions. Donc, on a touché tout ça. Il nous reste à toucher ce que j'ai appelé l'éther primordial, c'est-à-dire le premier impulse de la manifestation de la conscience. Et ça, ça doit être vu, comme ça a été expliqué pendant des années, par la totalité de l'humanité. Ça doit être vécu, ces trois jours d'absolu doivent nécessairement être vécu de manière collective, qu'on soit d'accord ou pas. Parce que c'est à ce moment-là qu'il n'y a non pas une réinitialisation, mais vraiment la certitude pour tout être humain de ce qu'il est. Et sans aucune équivoque. Même sans aucune vision et sans aucune expérience. À partir de là, oui, là, oui, là, je pourrais dire après cet événement, c'est gagné définitivement, en fait, on s'est déjà accompli, mais il n'y aura pas cet inconvénient qui commence à apparaître, non pas de l'impatience, parce que l'impatience, comme ça a été dit, maintenant, même quand on est impatient, ça génère de la colère et ça fait monter encore plus la vibration. Ça ne déclenche même plus de désordre dans le corps. Ça peut déclencher des désordres dans les voitures pour faire attention ou dans l'électronique, mais le corps, il encaisse sans problème. Il encaisse. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais, comme tu le dis, ça se met en place. Ça se met en place dans les idées, ça se met en place dans ce qui est véhiculé, dans les visions, dans l'ultra-temporalité. Donc, tout est parfait par rapport à ça. Mais c'était parfait de la même façon quand on a commencé à bousiller les archétypes, à emprunter tous les costumes des dieux. Bon, c'est marrant, c'est bien amusé. Mais maintenant, il faut vraiment aller, je pense, à cet essentiel. Et cet essentiel, c'est cet amour sans forme, cet amour nu dont on nous rabâche les oreilles sans arrêt, que certains vivent sans aucun problème, même sans être passé par les voyages, la conscience nue. Mais il faut qu'on s'y installe, pas tous, ce n'est pas possible, ce ne sera jamais possible, jusqu'au moment de l'événement, mais qu'on s'y installe en grand nombre, et quand je dis en grand nombre, encore une fois, de façon permanente. Oui, on peut le mettre permanent. De façon permanente. Pour que ça soit permanent. Mais il faut quand même impulser, comme on a fait avec le brasier. De façon permanente, et il y aura toujours des gardiens. Après, il y a un effet, comme ça a été dit, quelqu'un de présent. Un effet boule de neige. Pour accueillir. Mais à part l'accueil, je ne vois pas. Mais justement, il y aura toujours des gens en permanence dans cet accueil. Et ça va être de façon exponentielle. Ça va être présenté comme ça, indépendamment des trois rendez-vous à partir de dimanche. Après, c'est à chacun. Moi, je vais être, mais carrément, dans le Darshan, le Darshan, dans le Darshan, c'est plus un... Soyez pas trop gourmands, parce qu'on est plein à avoir bouffé la planète, le système solaire. Il doit y avoir quand même une spécificité, même si on est dans le collectif, une spécificité en premier, pas des individus, mais des étincelles. Avant de parler comme on faisait jusqu'à présent, on pouvait absorber la Terre, ce qu'on voulait. Mais là, on est dans une relation d'étincelle divine à étincelle divine avant tout. Donc, ça concerne, c'est quand même pour chaque personne une étincelle divine qu'on ne veuille pas. Et pour moi, le nom, c'est don de lumière, don de lumière. Tu vois ? C'est ce que fait un peu Mère Mérat quand tu as fait ces trucs avec Paramatman et tout. Mais ça, moi, je peux le faire 24 sur 24. Je serais super efficace. Mais c'est de la responsabilité de chacun. Il ne faut pas que... Oui, mais en le faisant moi, ça n'est pas de répercussions. Oui, après, il y a un effet des multiplions. Il y a un effet donc c'est une réorientation de la pensée, de l'idée et de l'action qui est liée cette fois-ci non plus à ce feu qui monte ou ces vibrations qui montent, mais vraiment, l'accueil crée la disparition. Et ça, j'en suis convaincu parce qu'au fur et à mesure que l'accueil se fait, je parle dans les soins du soir, je vois bien que plus c'est accueilli, plus en même temps, tu es vraiment dans un amour insensé et en même temps, tu n'es rien. Donc là, on a rejoint vraiment tous les plans dans cet acte d'absorption, de manger l'autre, bon, même si le terme n'est pas très joli, mais ce n'est pas aimer l'autre parce que aimer l'autre, c'est encore une projection. Et accueillir, c'est vraiment l'accueillir en son intimité au travers de la personne. Et ça, par contre, c'est résolutoire. C'est résolutoire au niveau individuel et ça va être résolutoire au niveau collectif, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a plus que ça, oui. Qu'est-ce qui manque pour que la planète s'arrête puisque notre corps, c'est aussi la Terre et la planète, donc on devrait être en stade. Qu'est-ce qui manque pour qu'on soit dans cet état ? Ça a été dit, c'est-à-dire qu'on arrête de rêver tous les rêves qu'on a cassés. Ah si, tu rêves. Tu rêves, tu rêves même dans ce réel-là dès l'instant où ta conscience, ta pensée, tes émotions, toute ta vie n'est pas tournée vers cet état de béatitude n'est vécu en permanence. Et c'est très facile d'y arriver sans avoir besoin d'être flyé en extase à l'intérieur. Tu peux le manifester 24 heures sur 24. En stade peut-être ? Oui. À ce moment-là, la stade arrivera d'autant plus vite. D'autant plus vite. Ça a été dit... Sainte-cro avec la Terre qui se met à... Ah ben la Terre, on est en syntonie totale avec la Terre. À chaque fois qu'on fait un brasier d'amour, la fréquence Schumann, les harmoniques montent au top, au-delà même de... J'ai déconnecté maintenant. Maintenant, ça y est, on a déconnecté par rapport à la fréquence de Schumann parce que ça ne servait plus à rien. La seule chose qu'on ait à reconnecter, c'est comme on disait tout à l'heure, cette espèce de trou noir, cette espèce de... Mais ça, ça peut se faire que par... Non pas par émission, non pas par le feu. Le feu a permis de révéler, mais maintenant, il faut réabsorber tout ça, c'est-à-dire réabsorber le rêve. L'étape, c'est d'arrêter de rêver ensemble par l'absorption, mais ça ne vous prive pas les uns et les autres et même par la pensée, ça a été dit lors d'une question, vous n'avez pas besoin de sentir les vibrations ou de voir les êtres arriver. Si vous passez votre temps à aimer les autres, on l'a dit, et vraiment passer outre tous les problèmes de personnalité, tous les problèmes d'ego, tous les problèmes de pensée différente, là, à ce moment-là, vous êtes dans la vérité. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit être fait uniquement parce qu'on a donné rendez-vous pour le collectif, mais c'est des actions qui doivent se mener automatiquement, comme maintenant, le feu est automatique dès que vous pensez au feu, il n'y a pas besoin de s'allonger, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, mais ça doit être la même chose pour cette notion d'accueil. Il n'y a pas besoin de se prendre dans les bras pendant une heure ou de connaître les gens. Vous pouvez être dans cette disposition d'accueil intérieur et de silence par la vigilance et par l'attention, mais à chaque minute de votre vie. ça nécessite peut-être les premiers jours une espèce d'attention et de vigilance plus importante qu'à l'accoutumée, mais je vous garantis qu'après ça se réalise tout seul. Ça, j'ai pu le vérifier bien antérieurement à ça quand vous rencontrez des gens et que vous êtes dans cet état, tout le monde vous sourit, vous avez des cadeaux de partout et c'est réel. C'est tout à fait réel et concret. Je suis d'accord, mais ce n'est pas ça qui te met en stade et ce n'est pas ça qui met la planète Terre en... On est bien d'accord. En stade. Oui, on est d'accord. Mais si on est beaucoup à le faire indépendamment des premiers rendez-vous, à orienter ses pensées et sa vie sur cela, ça va se faire d'autant plus vite puisque c'est la seule solution. Tu peux balancer de l'amour, du feu, réveiller les volcans, on l'a fait, casser tous les mythes, tous les archétypes. effectivement, ça a été un sacré travail. Et maintenant, il y a quelque chose qui doit être évident là aussi. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit chercher, cogiter, ou s'aligner, attendre que ça se fasse. Ça doit se faire naturellement. Mais pour que ça se fasse de façon naturelle, il faut que ta pensée, puisqu'on est relié aussi par la pensée maintenant à cette conscience christique, soit orientée en permanence sur ça. Quel que soit ta personne... Moi, c'est au-delà de la pensée, c'est au-delà de la conscience. Oui, mais c'est la pensée qui le dirige. Il faut bien que ta pensée soit polarisée là-dessus. Zéro pensée, point zéro. Non, parce qu'il y a encore cette notion d'accueil. Après, oui, effectivement, si ça, ça ne marche pas, apparaître dans le silence et de façon de plus en plus extensive dans cet état de vacuité, il n'y aura plus d'autres actions menables. Et là, la seule chose qui est gênante, c'est que, pour moi, peut-être que je me trompe, mais de la vision que j'en ai, même en ultra-temporalité, c'est que c'est toujours cette notion de collectif, tu vois. C'est que le rêve doit devenir commun et le rêve doit cesser de façon commune. Alors, pourquoi il dit s'il y en a un seul qui arrive, il réussira justement à dissoudre cette matrice totalement s'il y en a un seul qui arrive ? En tout cas, ce n'est pas moi. Moi, j'ai l'impression que plus on est, meilleur c'est. Tout seul, j'ai suffisamment joué pendant deux mois, même avec les acolytes de partout, je ne suis pas certain du tout et je ne le ressens pas comme ça en plus. Il n'y a pas un respect du libarbite de l'autre, ça ne veut rien dire, mais il y a ce phénomène collectif, je ne sais pas comment l'appeler mieux, où il y a un champ unifié qui est réellement créé par des individus. On sait très bien que même la prière, quand il y a des gens qui prient, les bombes, il y en a moins. On sait très bien que quand on est dans le brasier, il se passe des choses, on l'a vu, la résonance Schumann qui montait et les volcans qui se réveillaient. C'est concret, c'est réel. Donc, de la même façon, ce que l'on vit pour ceux qui vivent cet amour nu est aussi réel et concret que tout le reste. C'est devenu très très présent. Donc, la seule force, effectivement, c'est l'amour. Mais l'amour nu, là, je ne parle pas de l'absolu où tu es antérieurement à ça. Parce que les gens qui sont en absolu, bon, ok, on en a plein et il y en a qui y sont depuis 20 ans, mais bon, c'est... Ok, c'est bien. Or, ça passe nécessairement par des êtres incarnés. Nécessairement. Il faut peut-être les deux. Mais quand je dis des êtres incarnés, c'est un collectif qui a la même pensée au départ qui est cette notion d'accueil, d'amour nu, de féminin sacré. à partir de là, chacun, le vivant, soit tout seul dans son coin, soit au moment collectif à partir de dimanche, on aura vécu, on aura saisi et on saura le refaire de manière naturelle et spontanée. Et d'ailleurs, ça ne fait que deux, trois soirs que c'est comme ça et chaque soir, c'est de plus en plus clair ce qui se produit. C'est d'une netteté absolue et effectivement, ça te met dans un état où il y a le tout et le rien dans le même temps. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est exactement ce qu'a dit Bidi, c'est réunir tous les temps dans le même temps. Donc, pour moi, c'est la solution mais pas la solution parce que ça va être dimanche, lundi, mardi. Là, on va initialiser un processus que chacun doit reproduire spontanément où que vous allez. Moi, j'ai bien vu, même en étant en réaction par rapport à Paris, il suffisait de replacer instantanément des ça et j'avais des cadeaux de la vie mais c'était inouï. Inouï. À tous les niveaux, même au niveau le plus dense. Tu veux acheter un truc, la personne te l'offre. tu laisses passer quelqu'un n'importe où, il te fait un grand sourire. Ça n'existait pas ça avant en France. Donc, si vous voulez, il y a une efficacité réelle. Donc, cette notion d'amour et d'accueil où on se vide de soi, finalement, pour accueillir tout le reste. Mais ça, on peut le faire après ses rendez-vous dans n'importe quelle circonstance. Ça a été redit encore par Bidi avant-hier. Qu'est-ce qu'on met devant ? Est-ce qu'on met notre vendication personnelle, même par rapport à quelque chose qui ne nous plaît pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas normal ? Ou est-ce qu'on met malgré tout l'amour devant ? Et ça, c'est le test. C'est le test pour chacun. Et avec ça, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas avoir une posture, un comportement. Parce que là, tous ceux qui sont dans l'apparence et dans les concepts et tout ça, ça ne marchera pas. Mais comme on est de plus en plus nombreux à être capable de le vivre et de le réaliser, je dirais même spontanément. C'est-à-dire sans méditer, sans s'aligner, sans être allongé, mais dans la vie courante. Dans la vie courante. Sans ça, on crée encore une séparation. Ah, je suis bien, je vis des expériences. Puis après, il y a la vie habituelle. On doit faire passer cet état, cette conscience, cette inconscience, cet accueil dans le quotidien. Dans le quotidien. Et là, il n'y a pas besoin d'énergie, de vibration. Comme ça a été dit, c'est un changement de posture, de comportement, d'habitude qu'on doit se forcer même à mettre devant pour s'oublier soi-même. C'est bien Orionis qui gère les mondes. Qui gérait les mondes. Et, et bien justement, il a bien joué pour la dissolution de cet monde-là. Ça y est, ils ont tout remis. Orionis, Yaldébaot, c'est fini. C'est fini quoi ? C'est fini au niveau du programme. Le programme et les contrats qui avaient été signés sont tous caduques. Tous, sans exception. Il y avait des accords, si tu veux, que j'avais déjà dit, entre la Confédération intergalactique et les forces qui étaient opposées à la Confédération de l'ordre, entre guillemets. Mais il y avait des règles à respecter. Il y avait un programme et un plan qui a été parfaitement respecté par tout le monde. Le programme n'est pas fini, c'est pas du tout. L'acte final, si tu veux, c'est, on le sait tous, puisque on nous a parlé de décréation, c'est la réabsorption des mondes. C'est d'ailleurs décrit chez les Hadou, c'est ça qu'on vit. Mais cette réabsorption des mondes, puisqu'on est, nous, le point d'impact de cette réabsorption de toutes les dimensions, il y a nécessairement un moment synchrone. Je ne parle même pas du gris planète final, celui-là, il est acquis, mais ce moment synchrone, il est impératif. Même si les prophéties sont un peu modifiées, le moment synchrone, on ne peut pas s'en passer. C'est le moment où, justement, on se reconnaît tous en la vérité, qu'on le veuille ou pas. Or, on nous met une sacrée responsabilité, puisqu'on nous dit, Biddy, moi-même, je le dis, c'est nous qui sommes maintenant responsables et autonomes de ça. C'est nous qui avons toutes les cartes en main. Et on ne peut pas échouer. Donc, on est sûr de gagner, c'est déjà gagné, mais simplement, savoir comment tu poses les cartes, c'est tout. Comment tu agences le territoire. Oui. Oui. Oui, mais enfin, je n'ai pas envie de jouer plusieurs fois à la partie. Non, personne. Donc, si tu veux, effectivement, comme tu dis, on laisse venir sur ce qu'on a fait, les infos commencent à arriver, et puis après, ça va se dérouler simplement. On a posé l'intention, on a laissé arriver les idées ou les concepts ou le vécu en ultra-temporalité. OK, c'est parfait. Et par contre, ce qui est important, c'est que chacun comprenne, c'est pour ça que j'insiste même dans le 700, que ce n'est pas manger l'autre comme on l'a fait à tout va ces derniers temps, c'est vraiment traverser la personne et avoir l'intention dans la tête que notre personne comme l'autre personne, elle n'est rien, c'est une réabsorption de l'étincelle divine. On n'est même pas sur l'âme, on n'est même pas sur le corps d'éternité, et quand ça se passe correctement, je vous le dis, vous sentez cette respiration en trois phases au niveau du cœur et surtout, la personne ne diffuse plus dans le reste du corps. Alors, il y en a certains, ça diffuse un petit peu encore sur le plexus parce que c'est plus dur à digérer, mais c'est de plus en plus rare. Ça reste, pour la plupart, même les gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, ou même des gens qui sont en opposition, là, il ne peut pas y avoir d'opposition. C'est-à-dire, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle est de toute façon absorbée au niveau de son étincelle divine. Et ça, c'est suivi des faits. Comment il fait que je n'entends rien avec les appareils ? Je vais le faire ce soir avec vous, à 11 heures. Je vais le faire ce soir avec vous. Avec ? Avec vous. Je vais le faire le soin avec vous. Oui. Bon, on clôture sur ça, ça se met en place progressivement, mais il faudra qu'on le présente de façon, on ne peut plus clair et sans aucune équivoque. Parce que, même dans ce processus-là, c'est très facile, devant s'arriver avec une ou deux personnes au premier jour, vous vous laissez emporter par l'âme ou par la personne. Donc, vous commencez à sentir plein de trucs, à voir plein de trucs. Il faut chanter ça. D'ailleurs, il dit, suffisamment engueuler les premiers temps, même si c'est hyper efficace. Ça m'arrive encore de le faire. Quand j'ai une maladie précise, quelqu'un me demande, je fais l'effort de le faire. Mais ce n'est pas la finalité, ça. La finalité, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de différence entre toutes les étincelles divines. Que toutes les étincelles divines se voient face à face et s'absorbent les unes les autres. Et là, aucune matière, aucune conscience ne peut être un problème. Donc, le mois de juillet va être passé à ça. Et on n'a pas besoin d'autre chose que de le faire. Il n'y a pas besoin de rapporter de vision. Il n'y a pas besoin de rapporter de scénario. Il y a juste à laisser grandir ce qui se passe quand on fait ce genre d'absorption. Cette joie inouïe qui est là, qui prend tout l'espace autour de toi et qui te ramène en plus au centre, dans le même temps. Donc là, c'est effectivement du tout au rien et du rien au tout réellement vécu et conscientisé et qui débouche nécessairement sur la inconscience. Mais pas tout seul dans son coin. Encore une fois, pas tout seul dans son coin. Vraiment, tous ensemble. Donc, ça nécessite, comme ça a été dit, une forme de responsabilité et d'autonomie de chacun. Non pas pour partir avec l'idée de déclencher un événement, sans ça, on a tout faux, mais de partir uniquement avec l'étincelle divine de l'autre ou l'essence, comme j'ai appelé, parce que l'étincelle, il y en a qui vont imaginer des flammes sur la tête. Il ne faut rien imaginer, il ne faut rien conceptualiser, il ne faut rien imager. Simplement, je mange l'essence de l'autre. Je n'ai pas besoin de représentation. Et c'est effectivement ce qui se passe. Parce que, rappelez-vous, on l'a répété milliers de fois, on est relié par la pensée et par le cœur. Donc, si notre pensée est cohérente, pas en demandant c'est la fin, il faut être la fin, mais vraiment d'aimer l'autre, c'est-à-dire de devenir le vase de l'autre, là, il n'y a plus aucun problème. Parce qu'on met en œuvre les paroles, aimez-vous les uns dans les autres, à la perfection. Mais pour cela, ça nécessite quand même un seul effort au niveau de la personne dans la vie courante, c'est de ne jamais rentrer en opposition. On peut être en colère, vous avez le droit d'être en colère, j'ai épisqué des colères, mais ne pas jouer le jeu de la dualité dans ce jeu-là. Donc, on ne peut que traverser les personnes, les âmes, les histoires, les individualités pour aller au cœur de l'autre, le ramener dans notre cœur à nous, au-delà de toute personne. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'intention de guérison, il ne doit pas y avoir d'intention autre que de vivre cela. C'est très pointu au niveau du mécanisme de la pensée. Parce que si vous partez avec une idée préconçue d'en finir ou de guérir l'autre, vous allez vivre la personne. Vous allez vivre l'autre. Oui. Bon, moi, je n'ai jamais fait des trucs comme ça. Je risque de faire n'importe quoi. Alors, je ne vais pas visualiser les autres parce que ça va merder. Donc, est-ce que je pourrais par exemple prononcer je mange l'essence de intérieurement ? Est-ce que ça serait bien de prononcer intérieurement je mange l'essence de Emmanuel Macron, je mange l'essence de... Mais commence déjà à manger ceux qui sont ouverts, ceux qui sont comme toi. Non, mais d'accord, mais peu importe qui je mange, mais le fait de prononcer intérieurement, je mange l'essence de... Je ne t'ai pas dit de prononcer intérieurement, je t'ai dit... Non, d'accord, mais... Tu es dans la pensée, tu ne sens pas les vibrations, tu es dans ta pensée, que tu te poses, que tu vois quelqu'un dans la rue, tu l'accueilles. Ce n'est pas compliqué ça. Non, non, mais d'accord, mais après tu dis, mais attention, il ne faut pas accueillir la personne, son essence, mais l'essence... Mais là, ça c'est mental. Non, 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 l'énergie, la vibration, la conscience, suit ta pensée. Si ta pensée est claire, même si tu ne vis rien, l'action sera claire et le résultat sera clair. Si tu commences à gamberger en disant qu'est-ce qui va se passer ? Il faut le vivre, tu le comprendras après. Et le vivre correctement, c'est surtout ne pas s'encombrer de concepts, de techniques ou autres, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez le faire les yeux ouverts après les rendez-vous. Vous voyez quelqu'un, quoi qu'il vous dise, quoi qu'il fasse, mais n'allez pas plonger comme on l'a fait au début, parce que c'était marrant avec Macron. Simplement dans votre vie, les gens que vous connaissez, les gens que vous rencontrez dans la rue, le plus simple possible. D'accord, mais tu dis c'est simple, mais en même temps, tu dis, oui, mais attention, ce n'est pas absorber la personne, mais son essence. Oui, alors tu vois, donc tu fais des discussions. Mais c'est ta pensée qui crée ça. T'étais-tu, hein ? Ce n'est pas tes concepts dans ta tête, dis-toi ce que tu penses dans tes constructions mentales. Si tu regardes quelqu'un dans les yeux, avec amour, sans rien d'autre, il est mangé. Je ne peux pas te dire mieux. Ils sont où, les concepts, là ? Mais c'est toi qui as fait une distinction de concept. Comment ? C'est toi qui as fait une distinction de concept. Mais la distinction, elle est fondamentale dans l'intention de départ. Mais si dans ton intention, tu penses déjà oui, mais, oui, mais, oui, mais, non, c'est fini. Ce n'est même pas la peine. Oui. À partir du moment où notre essence est christique, ce ne serait pas plus simple de fusionner dans la matrice christique tous ensemble, point ? Au lieu de penser individu, individu, notre essence, elle est christique. Non, la preuve, on l'a fait et archi fait. Là, ce qui est important, ce que j'essaye de vous faire saisir, parce que je le vis en plus, donc, après, il faut trouver les mots pour l'expliquer, mais faites l'expérience, vous verrez. Si vous passez outre, quand je dis la personne, vous êtes obligés de vous fixer. Vous pouvez même le faire en prononçant à haute voix le nom et le prénom. Même si vous n'avez jamais vu la personne, ça marche de la même façon. C'est très limité. Hein ? Tout ça, c'est très limité par rapport aux milliards d'individus sur la planète. Mais je m'en fous. Le principal, c'est qu'il y a un nombre. Ce n'est pas arithmétique proportionnel au nombre. C'est un effet de masse. C'est un effet de masse. Déjà, tout se refroid. Mais l'effet de masse, tu ne l'auras pas en bouffant tout le système ou en bouffant Macron, Poutine, même si c'est marrant. Tu l'auras uniquement quand tu auras cette pureté d'intention de cœur à cœur entre deux êtres qui peut se faire dans la rue en croisant n'importe qui. Parce que là, vous allez vous prouver à vous-même et à l'intelligence de la lumière que vous êtes régi par ça. Mais si vous sortez d'ici dans la rue ou même un ami vous appelle et vous fait chier au téléphone, c'est fini. Vous n'êtes pas, vous n'êtes plus dans cet état-là. Ça, on le sait tous. On le vit tous. Moi, j'ai fait l'expérience hier après-midi quand j'ai monté dans la chambre pour avoir un peu de silence et je me suis dit je vais faire un échantillon puisque ça doit être commun sur trois ou quatre personnes. et j'ai fait ce que je lui avais expliqué. Je vous assure d'une chose, c'est qu'on éprouve une joie à tout le monde. Ah, mais c'est fabuleux. C'est une joie que vous ne pouvez pas comprendre. Je chantais sur le lit dans le calme. J'étais dans le calme en plus, mais je chantais dans le lit. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. C'est la joie. Ne cherchez pas midi à 14 heures à aller réabsorber l'humanité et tout. Vous n'y arriverez pas. Même si vous le faites, ça ne sera pas suivi. Il y aura des effets sur la terre. Vous allez avoir quelques milliers de frères qui vont survivre. C'est génial. Là, on parle d'autre chose. C'est-à-dire se mettre dans cet état de joie, comme tu le décris, qui est constant. Dès que vous faites réellement ça et que vous le mettez en œuvre, ne vous posez pas de questions. Vous allez constater la même chose. Et si vous... Quand vous allez vivre cette joie, là, vous êtes allongé consensueusement pour le faire. Moi, j'ai commencé à le faire dans la rue avec des gens que je croisais. Je n'ai pas besoin de leur dire. Je n'ai pas besoin de 10 minutes. C'est instantané. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Mais oui ! Donc, ne vous posez pas de questions. Le marqueur, si vous mangez correctement, vous allez sentir cette joie inouïe qui grandit, qui grandit, plus vous allez... Avec ça, c'est fini. Moi, je fais ça aussi. Quand je vais sortir mon chien, je croise des gens. Hop ! Je prends dans mon cœur. En plus, j'ai un grand sourire et puis je continue. Tu prends quoi dans ton cœur ? Mais là, maintenant, l'objectif, c'est de le faire collectivement. Aussi. Et d'initier ce processus individuellement pour tous les gens qui ne vivent rien et qui vivront quand ils le feront sincèrement et concrètement. C'est la même joie. Parce que la joie, elle n'est pas liée à une vibration. Tu as un sourire jusque-là. Ça ne s'appuie même pas sur le feu du cœur, sur quoi que ce soit. C'est la conscience qui exulte. Elle exulte de joie. Elle passe du tout au rien dans le même temps. Et si ça, vous le faites, mais attention, si tu le fais comme tu dis quand tu promènes le chien mais qu'après, tu reviens chez toi et tu es dans tes pensées ou des tracas, tu perds cet état-là. Il n'y a que la répétition de cet état de joie et tu ne peux l'obtenir même pas en samadhi. Le samadhi, je connais. Les extases, je connais. Les voyages dimensionnels, je connais. J'ai vécu. Mais là, ce qui se vit dans la chair à ce moment-là, ce que j'essaye de vous dire depuis deux jours et je suis content que tu l'aies testé, c'est une joie que vous ne pouvez comparer à rien. Et plus vous le faites, plus vous l'êtes. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Vous allez être addictif à ça. Vous ne pourrez plus vous en passer. Et là, ce n'est pas une question d'absorber toute la terre, c'est d'individu à l'individu qui crée les collectifs. Ce n'est pas la même démarche. Étant donné qu'il faut un état de sidération collective, le fait de faire ce processus, je le comprends et j'adhère parfaitement à 100%, ça ne va pas provoquer l'état de sidération collective ? Si. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Brigitte a parfaitement décrit dans l'article qu'elle a écrit le premier soir où ça s'est produit et que je le vois aussi, c'est que dès l'instant, je ne parle pas des rendez-vous qu'on va faire parce que les trois rendez-vous vont permettre aux gens de le vivre et de le comprendre et de l'assimiler. Mais ensuite, durant tout le mois de juillet, chaque jour, chaque minute de votre vie, vous avez la possibilité d'être dans cette joie inouïe que même en extase, tu n'as pas, que même dans l'absolu, tu n'as pas, que même quand tu aimes quelqu'un que tu prends dans le très bon, tu n'as pas. Donc ça, c'est réel. Il n'est pas le seul, je ne suis pas le seul. C'est d'accord. Mais le reste se fait de lui-même parce que qu'est-ce qui se passe ? L'état de sidération collective. Oui, tu vas déclencher par cette joie qui est inimaginable, même quand tu as vécu le feu du cœur, les différents feux, l'absolu, tout ce que tu veux. Là, c'est au-delà. C'est une joie sans objet, sans sujet, sans cause et sans raison et tu sais très bien que c'est ça quand tu le vis. Il n'y a pas d'autre truc. Toi, tu le vis, mais les personnes que tu écres, que tu croises... Mais je m'en fous ! Ah bon ? Je m'en fous qu'ils le vivent. c'est que les autres le vivent. Non, ils vont le vivre nécessairement. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure il dit qu'on peut vivre ici. L'autre est impliqué sans le perturber. C'est-à-dire que tu vas, par ton action d'amour, d'accueil, tu vas le mettre dans le même état collectivement. Pas celui auquel tu t'adresses, peut-être, tu t'en fous. Mais plus vous allez être dans cet état d'absorption et d'accueil qui est inconditionnel, parce que vous n'allez pas mégoter sur la personne « Oui, je l'aime, je ne l'aime pas, celui-là, je ne le digère pas. » C'est un acte d'amour inouï. Oui, oui, d'accord. Et quand vous faites cet acte d'amour inouï, comme vous vivrez tous cet état particulier de joie qui n'a pas besoin des yeux fermés ou d'être en silence, vous êtes devenu le silence. Et à ce moment-là, vous allez tous, pour ceux qui vont commencer à le vivre de leur côté, quand vous le vivez une fois, c'est pareil que pour l'absolu et pour tout le reste, vous savez que c'est ça. Parce que c'est quelque chose qui vous met un sourire inouï que rien, rien, rien ne peut approcher. Ni le feu ignier, ni la disparition, ni l'absolu, ni l'infinie présence et son extase. De toute façon, même le fait d'en parler, cette joie revient tout de suite. Ben oui. Tout de suite. C'est ça. C'est ça. Donc, ne cherchez pas à ergoter pour savoir si ça va être suivi des faits chez l'autre ou pas. faites-le, vivez-le et quand vous l'aurez vécu, ben vous comprendrez. Je ne peux pas vous dire mieux. Je n'ai pas dialogué pendant des heures ou n'en a pas échangé pendant des heures sur ce principe-là. Ils nous l'ont dit et répété. Vivez, vous comprendrez après. Et après, la compréhension, elle est instantanée, elle ne passe pas par la tête. Mais tu sais que quand tu vis ça, c'est tranquille. Quand je vis le feu d'amour, oui, c'était génial pendant deux mois, mais là, j'en ai ras-le-bol. C'est vraiment ras-le-bol. J'en ai ras-le-consumé. Surtout que maintenant, j'ai vu la différence dans ces trois derniers soirs de l'état dans lequel ça met. C'est inouï. Ça, ça va permettre d'ouvrir le ciel et de faire débarquer la confédération intergalactique. Oui, ils sont déjà là. On n'a plus qu'à les découvrir. Simplement, quand tu mets cet état-là, cette joie, je ne peux même pas parler d'amour. C'est une joie inouïe. Ça ne peut pas dire que c'est de l'amour, c'est du feu. Non, c'est inconnu. Mais cette joie-là, elle consomme plus que le feu et sans douleur parce qu'on a rejoint l'eau et donc il y a la douceur qui est là. Et cette douceur, personne ne peut y résister. Et c'est cette douceur et cette joie qui est vécue qui déclenche la tornade blanche, ce qu'on appelle les spirales de lumière, qui déclenchent l'événement. C'est aussi simple que ça. Et en plus, pour vous-même, ça va être résolutoire. Vous serez moins centré sur vos petites problématiques personnelles, de vous interroger, j'y suis, j'y suis pas, j'ai mal là, je vis ceci. Quand dans cette joie-là, dans le temps où on le vit, plus rien d'autre n'existe. Ni toi, ni l'autre, ni rien. Mais c'est l'intention d'aimer l'autre, son essence, qui crée ça. Tu peux pas le créer par la vibration, tu peux pas le créer par le feu unier, tu ne peux pas le créer en prenant l'autre dans tes bras, parce que là, c'est de l'amour. Là, cette joie-là, on a mis le mot joie parce que c'est le mot qui vient tout de suite, mais il faudrait inventer un nouveau mot, mais on n'a pas encore inventé des comptes. C'est pas une extase. J'ai déjà vécu des extases, des instases, même très longues. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que t'as un sourire de béatitude, de joie, mais t'es pas obligé de quitter ce corps ou de quitter une dimension ou une autre. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'évidence de cette joie. Ce que Betty a appelé la grande joie, c'est ça. La jubilation. Tu vois réellement, parce que tu vis concrètement, que tous les autres sont en toi. C'est pas une idée, un concept ou quand t'assoir de l'univers, c'est que c'est vécu à chaque minute. Donc, étant vécu à chaque minute, dès que tu demeures dans cet état et pas uniquement l'apprentissage en étant comme on le fait, mais c'est évident que ça, je repense, comme tu dis, ça revient. Et à ton avis, ça va permettre de dissoudre l'histoire de la création, de la matrice, du monde de l'Hermoné, tout. Oui, parce que cette joie-là, c'est le premier, la première joie de la première conscience. On sort du silence absolu de la perfection totale, de l'amour total. On expérimente le fait de se voir soi-même dans cet état, la première émanation de la forme et la première conscience. Donc là, non seulement on a rembonné le film et on a rejoint le temps zéro. Je n'ai pas de meilleure explication. Et c'est exactement ça. Parce que dans ce temps zéro, et que je vous rappelle, on n'a pas besoin de vibrations ou de feux du cœur préalables, il suffit de le penser correctement. Je ne vous demande pas d'élaborer des concepts, des trucs mathématiques ou autres. C'est affreusement simple. Il faut rester simple. C'est-à-dire, tout autre devient l'occasion. Et là, je ne parle même pas des relations, des situations. Parce que le plus important, je le dis aujourd'hui parce que je l'ai vérifié encore cette nuit, le plus important, c'est l'essence de l'autre. Parce que là, tu deviens un réellement et concrètement. Mais justement, cet état de joie peut aussi alimenter encore ce principe de vie. Non. Non. Plus du tout. Ce n'est plus possible. On ne peut pas entraîner de création avec ça. parce que justement, tu disais que ceux qui l'avaient vécu étaient en train de commencer à ouvrir leur conscience à des rêves. Non. Ils vivaient les autres dimensions. Mais il n'est pas interdit de les revivre même ici. Il y en a qui vivent la sixième race racine. D'autres, moi, je me suis vécu ici même avec le bec de l'aigle d'Altaïr, avec les ailes de l'aigle, les ailes de l'Héloïne. Ah, c'est génial. Mais ça ne fait pas avant cette chemilique. Là, par contre, cette joie-là, sans objet, sans sujet, on se sert de l'essence de l'autre pour la réabsorber dans notre essence. La joie est là. Si vous n'avez pas cette joie, c'est que vous ne pratiquez pas correctement. Et en fait, en absorbant l'étincelle du l'autre, le 1 qui s'est dispersé partout, c'est comme si on avait mis c'est le 1. C'est ça. On passe, c'est ça, je l'ai écrit, on passe du multiple ou du 2, de la dualité au 1. Et ce 1 vécu ensemble par l'accueil débouche sur le zéro, sur le temps zéro. C'est évident. Il y a une telle joie. Faites-le. Je ne peux pas vous dire mieux. Pas à ce niveau-là. Parce que là, tu passes à travers la personne. Ça, c'est une différence fondamentale. Tu ne dois pas, par exemple, pour ceux qui sentent tes vibrations, quand tu mangeais l'autre, tu sentais bien que tu devenais l'autre ou que l'autre était en toi. Bon, et là, non, il n'est pas question de ça. Mais là, bien qu'avec la joie de croiser une personne et de l'amour, tu vois, tu ne la connais pas, elle te sourit. Oui, c'est exactement ça. Dans un village, dans mon village. Partout, je l'ai vu, partout. Mais elle me sourit. Oui. Dans mon village, ça se fait couramment. Oui, mais faites-le tout le temps. Et n'oubliez pas que si, pour une raison ou pour une autre, comme tout le monde, on a un emmerde X ou Y qu'on a envie de résoudre ou qu'on se met en foyer, cet état s'éloigne. Mais plus on va installer ce champ de joie qui est un champ morphogénétique, c'est le centième singe, plus ça va être ça. Mais même des fois, je ne souris pas encore, et les autres... L'intention suffit. Oui. Les autres me sont... Oui. Oui, oui, oui. C'est totalement ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, ne vous posez pas par talent en tête sans pas les énergies, sans pas les vibrations. Ou alors, si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes opposé à ça. Ça ne peut pas échouer dès l'instant où vous n'êtes pas dans les concepts, où vous n'êtes pas dans dire qu'est-ce que ça va faire, ou autre. Ne vous préoccupez pas de ce que ça va faire. Si ça guérit, tant mieux. Si ça ne guérit pas, tant mieux. S'il meurt, tant mieux. Ce qui est important, ce n'est pas le résultat, encore une fois. C'est l'intention qu'on y met. Cette intention d'amour déclenche la joie. Je ne peux pas vous dire mieux. Et il y a aussi... Ça déclenche aussi quelque chose à l'extérieur, tu vois. On dirait que le temps est plus beau, que la lumière est plus belle. Mais c'est la vérité. C'est la stricte vérité. On ne dirait pas que c'est ce qui se passe. Moi, je l'ai vu, par exemple, le samedi, où j'étais en colère, quand le satsang a été interrompu, où j'ai failli triper tout le monde dans la maison. Après, je suis sorti, je me suis calmé. Là, j'étais dans cette joie parce que je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de se mettre en colère, même si ça a été vécu. Et là, le sundog est apparu, avec Nibiru qui est apparu. Donc, vous changez réellement le climat. Et ça a continué deux heures plus tard en étant chez d'autres amis qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, où j'ai gardé le même état d'amour et où tous les éléments répondaient, les oiseaux. Et d'ailleurs, tous ceux qui écoutent les kanad bidhi, là-bas, les satsangs et tout, ils ont tous des oiseaux. Ils décrivent tous ça. C'est quand même des signes forts quand vous avez un oiseau qui vient se poser quand vous êtes... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Et vous ne pouvez pas tricher avec ça. Si vous le faites réellement et concrètement, vous ne pouvez qu'éprouver cette joie. Les papilles ont aussi bien... Oui, les papilles. Mais tout. Toute la nature vous parle dans ces cas-là. Et ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de posture, de vibration, de mesure, de concept, ni rien. C'est accessible à tout le monde. Et là, on a besoin d'un grand nombre de personnes qui vivent ça. Parce qu'effectivement, c'est le centième siinge. Donc là, qu'est-ce qu'on va propager ? Ce n'est pas l'énergie du feu qui peut faire peur. C'est l'énergie de la joie et de l'amour. Qui peut refuser ça ? La douceur. Donnez-moi un seul individu sur cette terre, même le plus sombre qu'il soit, qui peut refuser ça. Vous lui parlez d'amour, il peut avoir peur. Il peut lui dire vous êtes fou. Mais cette joie-là, je l'appelle joie parce que je ne sais pas comment l'appeler, mais vous avez un sourire. C'est ça. Parce que là, vous n'avez pas d'idées préconçues ni sur la faim, ni sur le feu, ni sur les archétypes, ni sur rien. Vous êtes disponible à son présent, se passant dans cette joie parce que vous reconnaissez l'autre, non pas à travers la forme les liens, mais au-delà de toutes les apparences et au-delà de toutes scènes de théâtre, à ce moment-là, le seul résultat possible pour vous, même si l'autre ne vit pas, vous l'avez mangé, ce n'est pas grave. Excuse-moi, mais des fois, quand tu souris à une personne comme ça que tu rencontres, tu vois une leur de surprise, tu vois, et après elle sourit. Comme si elle était obligée de sourire. Même le plus méchant, même le flic, qui est là pour te verbaliser, il va te sauver. C'est réel. Il n'y a rien de plus concret. C'est ce que je dis, il n'y a rien de plus concret, de plus tangible et de plus efficace. Parce que quand tu parles de feu, il y a des gens qui ont peur. Quand tu parles d'amour, il y a des gens qui ont peur ou qui te prennent pour un fou. Mais cette joie-là qui va s'imprimer en toi, qui va s'imprimer peut-être pas dans tous les autres que tu vas absorber en essence, elle est extrêmement contagieuse. Tu le dis toi-même dans ton village. Moi, je le vois partout où je vais. Si je suis dans cet état d'esprit, pas besoin de monter en vibration ni rien, et que j'ai cette notion d'amour et de joie devant, mais tout se passe à merveille. et il ne peut pas en être autrement. Donc, le chant ultime à causal de la physique, le centième siinge, ça ne peut être que ça. Et ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour, il y a même des gens qui sont ouverts des mémois à toi, qui ne veulent pas entendre parler de ça pour des raisons qui leur sont propres. Parce qu'il y a une connotation de l'amour qui est différente. Mais oui, parce que l'amour, on a tout le vécu de l'amour conditionné, des souffrances et tout, alors que le mot joie, il n'y a rien derrière. Et cette joie-là, elle ne peut pas être simulée. Ce n'est pas de l'excitation, ce n'est pas de l'exaltation. C'est quelque chose qui est... Waouh ! On va s'y mettre. Et personne ne peut refuser ça. Personne. C'est impossible. Parce que ça chante la personne, ça chante les concepts, ça chante le mental, ça chante les définitions qu'on a en nous de l'amour, du feu, des éléments et tout ça. Il ne reste que ce mot, la joie. Mais cette joie, en plus, elle est tellement différente des autres joies ou des satisfactions, même de l'extase, que tu es obligé de convenir que, ben oui, c'est là la solution. Et ne vous posez pas de questions, savoir si ça va être vécu, si ça va guérir, si ça va entraîner le temps zéro. Ça l'entraîne nécessairement. C'est évident. Donc, la contagion, là, elle va être, ce n'est plus de l'épidémie ou de la pandémie, c'est un champ morphique. Donc, c'est une résonance d'information que je faisais d'emblée par la conscience christique sur tous les individus. Alors que le feu de l'amour, il y en a qui le refusent. Moi, j'ai eu des soins des gens ouverts, des frères et des sœurs ouverts, où quand je me présentais, ils ferment la porte. Peu importe, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas à juger, mais avec la joie, c'est impossible. Mais, ce matin, nous avons été au Dragon. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait de la joie dans la nature. Oui, une joie que je n'avais pas connue avant. Une joie, une ouverture de la nature, une joie, alors bon, peut-être parce que j'étais en joie, je ne sais pas, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, mais je me dis, c'est peut-être toi, comme dit Bidi, c'est que ça vient de toi. Il y a beaucoup de gens qui s'en aperçoivent. Malgré le temps où il y a eu. Vraiment, elle, la nature s'ouvre, elle est en joie, elle répond. Oui. Même à nous. Elle nous envahit. Et là, en plus, qu'est-ce qu'on chante ? La notion d'alignement, même si on va faire trois alignements précis, dimanche, lundi, mardi, il n'y a plus besoin de personne, ni d'abattre, ni d'individus. Vivez le plus simplement possible ce que vous avez à vivre. Si vous devez rester chez vous, restez chez vous. Si on vous appelle à faire des touts, faites-les. Mais mettez toujours, comme ça a été dit, non pas l'amour devant comme disait Pépère, mais maintenant, mais cet état morphique de temps zéro qui est la joie pure. C'est le mot, on ne peut même pas parler de joie première parce que ça va encore renvoyer à une origine. Mais ce qu'on appelle, ce que même Mananda Moyet a appelé Satchitananda, mais c'est Satchitananda sans avoir besoin de disparaître. Il n'a pas besoin de se mettre dans un coin et de rester sur un siège pendant 20 ans. Donc la vie, être la vie et pas sa vie, c'est ça. C'est uniquement ça. Et quand vous allez constater que la joie vous comble et vous satisfait et vous remplit et vous sature totalement de cela, de quoi pouvez-vous encore harguer au niveau personnel, au niveau maladie haute, rien du tout. Rien du tout. Et cette joie-là, et je l'ai constatée pour l'instant, pas 24 heures sur 24, mais pendant les soins ou dès que j'y repense, parce que pour l'instant, il faut y penser, ce n'est pas une habitude qu'on prend facilement, mais elle va s'établir facilement. Et cette habitude de joie entraîne aucun scénario, aucune dimension, aucune vibration. Et là, on touche le temps verrant. Mais pas en disparaissant, pas en s'installant dans l'absolu comme on l'a vécu en 2012. Là, je suis sur mon petit nuage, c'est l'extase, le reste n'existe pas, c'est l'illusion. On le sait, tout ça, quand on est en illusion. Mais le problème, c'est que l'illusion doit se résoudre d'elle-même maintenant, et elle ne peut se résoudre que par cette joie. Parce que cette joie-là, elle n'est même pas connotée comme quand tu parles d'amour. Toi, tu parles d'amour inconditionnel, l'autre va toujours référencer dans sa pensée, dans son histoire, par rapport à son histoire et par rapport à tout le reste. Le mot joie, je suis désolé, dans toutes les langues, vous êtes capables de différencier l'intensité d'une joie si elle est avec objet, si elle est sans objet, si elle est sans sujet ou si elle est conditionnée. Vous n'avez pas de préalable dans votre tête et dans votre vécu qui puisse s'opposer à ça. Et en plus, c'est tellement évident quand on le vit. Et cet élément de joie n'est pas accessible par le feu qu'on appelle le brasier d'amour ou par la montée vibratoire. Il est accessible par l'accueil qui préfigure la disparition. Dans cet état d'amour indescriptible que le feu seul ne peut pas mettre en avant ou réaliser. Il peut l'impulser, chose qu'on a faite, mais maintenant, le réceptacle de ce feu ne doit plus être le feu mais l'eau. Nous sommes constitués d'eau. Donc, plus vous laissez cette joie s'écouler de vous par le regard, par le sourire, dans les alignements qu'on va faire pendant le temps, pendant les guérisons, appelez ça guérison si vous voulez. Mais le témoin, le marqueur de cela, c'est la joie. Et là, tu ne peux plus tricher. Parce que tu le vois en toi, tu sais que tu es en voie, tu le vois dans la nature, tu le vois avec les papillons, tu le vois avec les êtres, tu le vois avec tout. Donc ça, il n'y a personne qui nous empêche d'y rester 24 heures sur 24. Simplement, ce 24 heures sur 24 ne se fait pas en une minute. Pour l'instant, on est dans l'apprentissage. Déjà, quand je le vis le soir dans les soins, c'est magique, j'aurais envie de continuer à soigner toute la nuit. Mais ce n'est pas l'objectif non plus. Mais l'objectif, c'est d'être comme ça tout le temps. Qu'est-ce qui s'y oppose ? On va le faire. Voilà. Ce qui s'y oppose, c'est simplement notre personne, nos histoires, nos concepts. Quand on se met à réfléchir, à penser, à dire là j'aime, là j'aime pas, là on sort de ça. Même, ça n'empêche pas de toujours pas aimer ou aimer quelque chose ou quelqu'un, de se mettre dans la joie. Mais simplement, ce qu'on va générer comme champ morphique, je ne sais même pas où ça se situe au niveau des auras ou par rapport au quart d'éternité, je m'en fous. Mais c'est quelque chose de concret. Plus vous donnez cette joie en étant simplement ce que vous êtes, plus cette joie sera présente partout. Et là, il n'y a plus d'obstacles, d'archétypes, de conception de l'amour. Parce que cette joie-là, quand vous la vivez, vous n'avez pas de problème de mental, de reconnexion, de savoir ce que c'est comme joie. Elle est là, point barre. Ça remplit tout. Bien évidemment que c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour manifesté au sein de ce monde. C'est-à-dire non plus seulement par la puissance de l'amour, du feu igné des autres dimensions, mais par la réceptivité de la terre, par l'eau, et par les mères généticiennes qui ont créé ça, qui permet, si tu veux, de réaliser non pas Béréchit, Barah, Elohim, l'esprit qui flotte sur les eaux et qui fait la création, mais la décréation. C'est-à-dire qu'on retrouve le moment initial. Le moment initial qui était un moment de pure joie. Et votre mental ou votre personnage ne peut rien contre ça. Mais c'est quelque chose que vous devez d'abord accepter et vivre. Quand vous l'avez vécu une fois, je vous garantis que vous n'avez plus d'autre objectif que celui-là. Et là, ça se fait tout seul parce que vous allez être comme un con. Si à un moment donné, vous dites, ça y est, je suis en colère, vous vous rappelez la joie, vous vous mettez tout de suite dans ça et c'est fini. C'est fini, c'est instantané. Donc, il n'y a plus rien qui peut t'entraîner dans une réaction, dans une réactivité, dans la dualité ou dans le personnage. Bien sûr que le personnage, il sera là jusqu'à la fin, mais il est revêtu, non pas seulement du manteau de Marie ou du canal marial ou des ondes de partout, il est dans cette joie. Et cette joie, elle est aussi nue, elle est première, elle est pure, enfin bon, on ne va pas remettre encore des qualificatifs, mais vous êtes obligés de la reconnaître. Vous ne pouvez vous poser aucune question par rapport à ça. Et c'est évident, vous ne pouvez pas avoir de question. Parce que, et là, ce n'est pas compliqué à vivre, ce n'est pas comme l'amour, alors est-ce que c'est du feu vibral, est-ce que c'est le feu de l'ego, est-ce que c'est le feu igné ? Parce que le témoin, là, c'est la joie. Que vous ayez des vibrations ou pas ? Mais la joie, dans cette joie, je trouve qu'il y a de l'amour. Oui, oui, mais c'est une joie à moi. Dans la nature, ce que j'ai senti, j'ai senti cette joie, mais derrière, il y avait cette amour. Oui, mais la manifestation est la joie. Peu importe, pour les gens qui ne vivent pas l'amour ou les vibrations, ils auront aussi cette joie. Et donc, nécessairement, par la joie, le cœur sera installé. C'est l'élément de la sauve. Oui, alors ? Oui, je ne sais pas si c'est juste, mais ça me rappelle la chanson de Charles Trenet, il y a de la joie. Oui, il y a de la joie, bien sûr. Qui est merveilleuse. On l'avait mis au mois de mai. À mon sens, et quand il chante la mer, moi, ça me relie à l'océan cosmique. Oui. Je le ressentis bien souvent. Oui. Je suis envahi, en pleuré de ce que j'ai de la joie. Oui, oui, mais si tu veux bien, on va éviter les intermédiaires comme la mer, les chansons, tout ça. C'est vrai, peut-être qu'on l'a fait en maison. à titre personnel, je vais le partager, je ne sais pas si j'ai bien fait. Oui, mais il faut que tu sois comme ça, sans le support de la chanson, maintenant. Oui, ça pourra, certainement. Ah, ben, c'est bien. Et ça va quand même bien aider. Oui, bien sûr. Avant qu'on en parle, en ce moment, j'ai déjà pratiqué. Oui, tout à fait, plein de gens avec les chansons. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a réveillé les chansons des années 80 et qu'on a joué tout ce jeu-là en mai-juin parce que ça a permis à plein de gens de se réveiller. Mais une fois qu'on est réveillé, encore une fois, comme je le répète et maintenant je le vis de façon, tout en ayant vécu les feux d'amour, les voyages dimensionnels, les échanges d'âme, les échanges de conscience, mais rien de tout ça, quelle que soit la beauté et la justesse de ce qui a été vécu, ne s'approche de près ou de loin de cette joie. Je ne peux pas dire mieux. Maintenant, je vous le dis, je n'ai aucun moyen de vous le démontrer de l'extérieur, même pas en vous envoyant de l'énergie ou en vous faisant méditer, c'est à vous de le faire. Et dès que vous l'aurez fait, et il y en a qui le font spontanément, dans la musique, dans la nature, mais ça, ça ne doit pas être uniquement dans la nature, ça doit devenir une constante. Et il n'y a pas d'effort à faire, simplement l'effort de l'intention et de la pensée qui se tourne vers ça parce que tu l'as vécu, tu sais ce que c'est, tu l'as repéré. Et plus tu vas le revivre, plus ça va être fort. Et plus tu vas en manger, entre guillemets, simplement par le regard en passant dans la rue, pas dans ce qu'on va faire les trois soirs de dimanche, lundi, mardi. Après, c'est acquis. Il est de la responsabilité de chacun, vibrant, pas vibrant, content, pas content, de vivre ça. Et plus vous le vivrez vous-même, en durée de temps, et je ne parle pas en nombre de personnes, plus vous allez imprimer dans le champ morphique de la terre, de la conscience christique, la joie. Et en nous, ça deviendra naturel. Mais c'est naturel. Ça va redevenir naturel parce que c'est notre état naturel. Et tu t'aperçois en le vivant que tout le reste, les sautes d'humeur de la personne, les regards que tu peux porter parfois qui ne sont pas justes, sont dissous tout de suite. Ça ne t'intéresse même plus puisque c'est passé et c'est brûlé pas par ce feu mais par cette joie. Et que derrière cette joie, bien sûr, il y a l'amour. Mais qu'elle prend, que cette intelligence de la lumière, ce feu d'amour, prend l'aspect et la manifestation de la joie parce que cette joie, n'importe quel être humain qu'il soit dans la religion, dans une secte, dans seul, marié, c'est universel, bien plus que l'amour. Bien plus que l'amour parce que tout le monde peut se reconnaître dans cette joie-là. Tu ne peux pas te reconnaître. Contrairement à l'amour, il y en a qui disent est-ce que je sens le feu, est-ce que je suis dans l'amour ? Ça ne sert à rien. Donc, dès l'instant où vous le vivez une fois et c'est pour ça qu'on va faire le travail collectif parce qu'il va accélérer bien évidemment l'effet boule de neige des multipliants mais après, ce n'est pas fini, après c'est vous qui chaque jour devrez être comme ça et plus vous le serez, plus vous serez dans la satisfaction et le contentement, moins vous serez gêné par le temps, par l'espace, par les personnes, par les relations, plus vous demeurez dans cet état de joie pure et c'est tout. Et tout est fini quand vous êtes là. Alors que là, malgré tout ce qu'on a fait les uns et les autres à quelque niveau que ce soit, sur les volcans, dans les dimensions, dans les soins, des soins magiques extraordinaires, on est obligé de constater qu'effectivement à l'intérieur c'est comme ça mais qu'à l'extérieur ce n'est pas toujours comme ça. Oui mais il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Il n'est pas question de renier ce qui a été fait. Il est question maintenant de le transmuter dans cette joie. Et si vous êtes capable, même en étant éveillé face à celui qui vient vous faire chier mais avec l'administration, avec le fisc, avec les impôts, vous faites la même chose. Mais tout va se transformer. Et même si ça ne se transforme pas, vous resterez dans la joie. Et cette joie-là, elle est plus que contagieuse. Je vous dis, c'est un champ morphique. C'est de l'information pure. Ce n'est même pas de l'énergie ou des niveaux vibratoires. C'est quelque chose qui devient naturel. Dès que vous l'avez vécu une fois, et moi j'ai vécu il y a trois jours, à cette intensité-là, je vous dis, il n'y a pas photo par rapport à l'extase, au samadhi ou même de voyages dimensionnels, puisqu'il y a juste la joie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de décor. Il n'y a personne. Et pourtant, vous êtes passé à travers les personnes pour le faire. Parce que vous pourrez absorber l'essence de l'autre. Mais c'est ça. C'est ça. C'est la seule chose maintenant qu'il y a à faire. Et toute votre vie, vos vacances, même dans les trucs les plus chiants, même avec des tomates dans votre jardin, avec n'importe quoi, même avec quelque chose qui vous contrarie, et bien, si vous le faites à ce moment-là, vous allez le vivre, et ça se règle tout seul. Et cette joie-là est jouissance. Ah, c'est une jouissance totale. Total. Ah oui, oui. Voilà. Donc, comme tu disais avec ta voiture, ce qui est arrivé, arriver à rire même de l'absurde et des choses les plus dramatiques ne veut pas dire s'en foutre, comme je disais hier. C'est traverser ça pour aller dans cette joie. Et la joie va mettre fin à tous les inconvénients. Elle le met réellement, en plus. Et ça me fait toujours rire. Oui, et encore. Oui, oui, oui. Et quand vous serez là plusieurs heures par jour, indépendamment des alignements, des rendez-vous ou des moments où vous décidez de le faire, et que vous apercevrez effectivement, comme a dit Franca, que tu peux le faire dans la nature et que c'est déjà le cas depuis de nombreux mois, simplement, on n'en avait pas la conscience. Là, maintenant, avec la lucidité qu'on a, c'est défini. Vous n'avez même plus à vous poser de questions. vous vivez cette joie, vous émettez cette joie sans rien vouloir, sans rien demander, dès l'instant que vous absorbez une essence. Et bien, pourquoi on ne fait pas aussi pour tous les animaux ? Parce que l'important, mais ça a été dit, il faut le faire sur toutes ses consciences, mais parce que dans un premier temps, n'oublie pas que c'est nous, humains, pauvres humains, qui résolvons l'équation. Donc, le plus important, c'est l'humain. Le reste va se faire. Les animaux, ils répondent tout de suite à ça. Dès que tu es dans cet état de joie, même dans des canards, des gens qui écoutent, il y en a qui ont des pigeons, des chars de nœuds, toutes sortes d'oiseaux qui viennent se poser devant leurs fenêtres mais ont tout le temps de la canard. Ce n'est pas un rêve. Mais là, il y a plein de papillons qui viennent sur toi. Oui, partout. Ils viennent toujours de toi. Je sais. Vous êtes incroyables. Voilà. Donc, ça, c'est la magie de l'amour, la magie de la joie. C'est la magie de l'évidence. Et maintenant, je comprends mieux quand on a parlé d'évidence. Bien sûr qu'on vit l'évidence quand on voyage dans les dimensions, quand on casse les décors, les archétypes. Et quand on revient, on est toujours là. Par contre, là, vous êtes là, mais dans la joie. C'est affreusement simple. Il ne peut pas y avoir plus simple. Et si vous dites l'inverse, c'est que non seulement vous ne l'avez pas vécu, mais que vous mettez votre mental devant. C'est tout. Cette joie-là, elle n'a pas besoin d'archétypes, elle n'a pas besoin de mari, elle n'a pas besoin de Jésus, elle n'a pas besoin d'abat, elle n'a pas besoin du voisin, elle n'a besoin de personne. De rien. Puisque vous passez à travers les personnes. Mais faites-le avec des humains. Les animaux, ils suivront. Le plus important, c'est vraiment l'humain. Pas parce qu'il est plus important que le reste, mais parce qu'on est le théâtre d'opération. On est le lieu de résolution. Donc, plus vous allez nourrir ça, plus vous allez le vivre, plus ça va s'installer comme une habitude. Forcément, dans ces moments-là, vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus rien. Il faudrait vraiment être fou pour refuser ça. Ou pour chercher autre chose. Donc, c'est non seulement la solution, mais c'est aussi l'évidence. à la fois pour le temps collectif, mais même avant le temps collectif, de demeurer tous de façon permanente dans cette joie, sans effort. Et je vous garantis que plus on restera dans cette joie, moins vous aurez de parasitages par le mental, les entités, tout ce que vous voulez, ou de saut d'humeur, ou de douleur. Parce que c'est résolutoire totalement. parce que là, comme je l'ai dit, on expand tellement les champs de conscience et en même temps, on les rétracte totalement, mais avec une lucidité totale. Et on est tout et rien dans le même temps, dans le même espace, dans la même personne, au travers de la personne. Et là, c'est fini. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de préalable de énergie, de vibration, de sentir les couronnes. Sans ça, c'est des alibis. Et encore une fois, plus on sera nombreux, indépendamment des rendez-vous, après la mise en place de tout ça, plus ça va être facile. Mais avant, je sentais toujours de l'amour dans la nature. Mais c'est la première fois que je sens cette joie. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quand même les 40 jours qu'on s'est tapé à jouer au guignol avec les chansons, les musiques, les voyages. Heureusement qu'il y a eu ça. Attends, l'anomalie. L'anomalie primaire était l'événement le plus important à rayer de la conscience. Simplement, je pensais qu'effectivement, surtout après avoir vu le flash de lumière blanche qui a été d'ailleurs identifié comme venant d'on ne sait pas où, qui a eu lieu vers le 12-13 juin. Au 40e jour, c'est le 14 juin. Je savais que c'était fini. Mais dans mon esprit, j'ai annoncé l'événement caritone parce que je pensais que ça pouvait être le soleil. Ce qu'on voit quand je suis là-haut n'est pas rien d'avant que ce que je vois ici. Mais en tout cas, ça y est. Depuis le 14 juin, effectivement, c'est fini. Mais, encore une fois, comme je le disais encore il y a deux jours, OK, on a tout fait et puis là, maintenant, c'est la joie. C'est tout. C'est tout. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Ne cherchez pas de vibrations. Ne cherchez pas autre chose. D'ailleurs, ça, ça ne se cherche pas. Ça se vit. Il n'est pas midi à 14 heures mais dans les deux, 13 heures. Il est 13 heures. Allez, on arrête. Voilà, donc là, le satsang est très important parce que ça va permettre aux gens de d'affiner ce qu'on va faire.